Yo les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Bon aujourd'hui un tuto mais le tuto ultime sur Garry's Mod Pour vous aider à avoir un Garry's Mod qui ne l'aggrape plus jamais Pour que cette vidéo soit mise en avant et qu'elle aide le plus de monde possible N'hésitez pas à mettre un like bien évidemment si ça vous a aidé à résoudre vos problèmes N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire Peut-être qu'il n'y aura pas tout dans cette vidéo Donc si vous avez des questions spécifiques vous pouvez me les poser en commentaire Et j'y répondrai bien évidemment Mais le plus important n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Et d'activer la cloche de notification comme ça vous ne raterez plus aucune vidéo Dans ce tuto ultime on va aborder 4 points qui peuvent faire que votre Garry's Mod lag Que votre Garry's Mod voilà a des ralentissements, que vous n'avez pas beaucoup de FPS Je vais vous aider à résoudre ça Alors attention je ne suis pas magicien si votre PC c'est vraiment un grippin qui tourne encore sur Windows XP Je suis désolé pour vous les amis mais je ne fais pas des miracles Mais pour ceux qui ont un PC qui normalement fait tourner Gmod Ne vous inquiétez pas vous je vais certainement améliorer votre quotidien Le premier point qu'on va aborder sont les add-ons Effectivement vous êtes nombreux à avoir énormément d'add-ons Parce que vous allez sur plusieurs serveurs Donc si vous allez sur différents Dark RP Bien évidemment vous aurez énormément de contenu Et plus vous avez de contenu sur votre jeu Plus votre PC a du mal à accéder A du mal à tout charger Donc bien évidemment moins vous avez de contenu Mieux c'est pour votre Garry's Mod Bon je ne suis pas réellement un exemple non plus Parce que moi aussi avec toutes les vidéos que je fais Bien évidemment j'ajoute énormément de contenu sur mon Gmod Mais des fois il m'arrive de désinstaller complètement tous mes add-ons De réinstaller par exemple la collection d'un serveur où j'aime aller Bon GTA City RP bien évidemment Vous avez l'IP en description Pour voir le nombre d'add-ons que vous avez c'est très très simple Il faut aller sur Garry's Mod Vous allez dans votre menu principal dans add-ons Et là vous aurez tous les add-ons que vous avez souscrit Alors ça peut s'accumuler Comme vous pouvez voir moi j'ai les trucs encore de Ghostbusters De Star Wars Enfin de toutes les scènes RP que j'ai faites au final Il faudra cliquer sur la petite clé à molette tout en bas à droite Et là vous aurez en fait un petit menu qui va apparaître Et tout simplement si vous voulez mettre votre Garry's Mod au propre Vous faites tout désinstaller Il faudra redémarrer votre jeu Et vous abonner à la collection par exemple celle de GTA City RP Et du coup vous aurez que les add-ons de GTA City RP Et vous verrez que votre jeu sera déjà beaucoup moins long à charger Et que ce sera beaucoup plus simple pour lui de gérer tous ses add-ons Bon moi là j'ai 284 add-ons comme vous voyez Donc c'est pas non plus incroyable Je sais qu'il y en a ici doivent en avoir plus de 1000 N'hésitez pas d'ailleurs à me dire combien vous en avez Le deuxième problème que vous me rapportez souvent Ce sont les textures rose et noire sur les maps Alors c'est vrai que ça gâche un petit peu le jeu Ça gâche un petit peu l'immersion Quand on voit pas bien la map, les textures On est un petit peu mal à l'aise Pour régler ce problème Je vous conseille très fortement la version payante Qui coûte quelques euros bien évidemment Mais au moins vous êtes sûr de ne jamais plus avoir de problème Alors que la version gratuite que je vais vous proposer après Peut vous amener quelques soucis voire quelques bugs Alors c'est très simple Pour la version payante il faut acheter deux jeux Il faut acheter Half-Life 2 et Counter-Strike Source En fait ce sont les deux jeux qui apportent toutes les textures à Garry's Mod C'est avec ça qu'on fait les maps souvent sur Hammer Avec ces textures là Et bien évidemment Garry's Mod vu que c'est un sandbox Il a besoin des textures de base Et des fois il n'a pas toutes les textures Et si vous avez ces deux jeux là Et bien je peux vous dire que vous n'aurez plus aucun soucis Vous verrez normalement tout sur le jeu Alors actuellement Half-Life 2 est à 8€ sur Steam Et Counter-Strike Source est aussi à 8€ sur Steam Bon au final pour 16€ votre Garry's Mod est complètement réglé Et si vous allez sur des sites de clés CD Je pense que ça vous reviendra encore moins cher Peut-être même 4€ pour le tout Une fois que vous avez acheté ces deux jeux sur Steam Faites attention à bien les installer Et surtout à lancer ces jeux Les lancer seulement une fois C'est à dire que vous démarrez votre jeu Ça va charger le jeu et tout ça Vous pouvez quitter le jeu Et vous pouvez retourner sur votre Garry's Mod Une fois avec Half-Life 2 et Counter-Strike Source installés Et lancés Quand vous êtes sur votre Garry's Mod Vous allez sur la petite manette tout en bas à droite Où il y a marqué Parti Et là il va falloir cocher Counter-Strike Source Et il va falloir cocher Half-Life 2 Donc vous voyez que moi Chez moi c'est coché Une fois que vous avez coché les deux Je vous conseille de redémarrer votre Garry's Mod Et là vous n'aurez plus aucun problème de texture Normalement tout est réglé La solution gratuite que je vous propose Mais qui ne fonctionne pas forcément à 100% sans bug C'est d'aller sur gemodecontent.com Et à partir de ce site Vous pouvez télécharger le content de Counter-Strike Source D Half-Life 2 De Team Fortress 2 Left 4 Dead 2 Enfin voilà Vous avez vraiment tout Alors soit vous téléchargez un par un Et ce que vous voulez Soit vous pouvez télécharger tout le content ensemble Bon là il y a pour plus de 10Go Donc je peux vous dire que ça va être plutôt long à installer Une fois que vous avez téléchargé un des dossiers Par exemple là j'ai le contenu de Counter-Strike Source Vous ouvrez l'archive avec WinRAR Ou avec WinZip Du coup ça vous donnera ça par exemple Donc CSS Content Gemode Content Et ce dossier va falloir le mettre dans le dossier Add-on de votre Garry's Mod Pour trouver votre dossier Garry's Mod C'est très très simple Vous allez sur la page Steam Dans votre bibliothèque Vous cliquez sur la roue crantée En haut à droite Vous allez dans Propriétés Et là vous allez dans l'onglet Fichiers locaux Et vous allez tout simplement dans Parcourir Et là ça va vous ouvrir Votre dossier Garry's Mod Tout simplement Vous avez encore un dossier Garry's Mod Et vous avez le dossier Add-on Et c'est dans ce dossier Add-on Qu'il va falloir prendre le CSS Content Et tout simplement le glisser ici Donc là ça va extraire tout simplement le fichier Et ça va le mettre sur votre dossier Add-on Et là vous aurez normalement Toutes les textures qui se chargeront J'ai pris pour exemple Counter-Strike Source Mais vous pouvez faire ça avec tous les contents Ça sera dans ce dossier là Comme je vous dis pour la version gratuite Ça ne fonctionne pas forcément à 100% Donc si vous avez des bugs Je vous conseille vraiment la version payante De toute manière vous avez tous les liens en description Les logiciels Tout ce que j'utilise Vous ne pouvez absolument pas vous tromper Pour ceux qui voient les personnages en erreur Pour ceux qui voient des objets en erreur Les voitures par exemple et tout ça Vous avez sur chaque serveur Une collection qui est liée à ce serveur Donc ça vous permet en fait d'ajouter des modèles custom Des voitures, des personnages Enfin plein d'objets Vous pouvez ajouter tout et n'importe quoi Le jeu en fait vous met des erreurs Parce que vous n'avez pas ce contenu custom Donc en fait au lieu de rien vous afficher Un truc invisible Il vous affiche un gros erreur Pour ce erreur c'est très simple Par exemple si vous jouez sur GTA City RP Vous avez un onglet workshop Donc déjà in-game ou sur le site Enfin voilà n'hésitez pas à chercher Et quand vous êtes sur cette page Vous avez tout le contenu qu'il y a sur le serveur Tout ce contenu doit être téléchargé Donc quand il est téléchargé Vous avez ce petit check à côté de la donne Et donc souvent il y a beaucoup de contenu Pour s'abonner à tout le contenu En même temps il faut cliquer sur s'abonner à tout Là vous verrez que tout se télécharge Alors il faut attendre que votre jeu les ait chargés Bien évidemment même quand vous démarrez votre jeu Il va installer tout le contenu Mais une fois que vous êtes sur la page workshop Et que vous avez tout qui est checké Et bien c'est que vous avez toute la collection du serveur Normalement avec les textures rose et noire qui sont résolues Et les erreurs qui sont résolues Vous ne devriez plus laguer Vous devriez en fait tout voir sur le serveur Et pouvoir jouer correctement Dernier point après avoir fait tout ça Pour gagner un maximum de FPS C'est à dire que là vous pouvez passer par exemple De je sais pas 30 FPS A plus de 60 Donc le double Voir peut-être même plus Je vais tout simplement vous donner les astuces Pour avoir votre Gariz Mode optimisé au maximum Alors le premier point c'est quelque chose que peu de gens connaissent Et pourtant c'est un point qui va énormément vous aider C'est de lancer votre jeu en 64 bits Alors bon ça peut paraître complexe pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire Mais je vais vous montrer comment faire Et c'est très très simple Alors si vous avez plus de 4Go de RAM Déjà ça va vraiment vous aider à ne plus cracher sur Gmod A vraiment avoir un jeu qui est beaucoup plus fluide Et vous pourrez charger plus de modèles tout ça Enfin vous inquiétez pas ça c'est l'astuce déjà de base Pour lancer votre jeu en 64 bits Il faut aller tout simplement sur la page Steam de votre Gmod Dans votre bibliothèque En haut à droite vous avez une roue crantée Donc vous cliquez dessus Et vous allez dans propriété Une fois que vous êtes dans propriété Vous allez tout simplement aller dans l'onglet bêta Et dans l'onglet bêta vous allez sélectionner Alors certainement que vous avez marqué vous aucune Vous allez sélectionner du coup le X86-64 Chromium plus 64 bits binaries Une fois que vous avez sélectionné ça vous faites fermer tout simplement Et là vous avez votre jeu qui va se mettre à jour En fait en gros il va télécharger tout ce qu'il faut Et pour lancer votre jeu en 64 bits Il faut absolument le lancer de la page Et vous allez cliquer sur jouer Et là ça va vous proposer en fait tout simplement De jouer avec votre Garry's Mode en 64 bits Donc sélectionnez bien cette partie là Et vous faites jouer Là votre jeu du coup c'est lancé correctement Et normalement vous n'aurez plus de problème de crash lié à la mémoire Alors par contre pour cette astuce Si vous avez moins de 4 gigas de RAM Bon ça va se jouer à rien Donc vous pouvez tester Mais je vous conseille de rester en normal Si vous avez moins de 4 gigas Si vous avez plus de 4 gigas de RAM Cette astuce elle est vraiment efficace Deuxième astuce pour perdre moins de FPS Alors c'est très étrange Mais il va falloir aller dans les paramètres de votre Garry's Mode Donc quand vous êtes sur le menu principal Une fois que vous êtes ici Vous avez l'onglet vidéo Une fois que vous avez ça Il va surtout falloir sélectionner Borderless window Donc en fait en gros ça veut dire Plein écran fenêtré Vous pour la plupart vous devez avoir juste plein écran Tout simplement Mais là vous perdez des FPS en restant en plein écran Ne me demandez pas pourquoi en borderless on a plus de FPS Je sais c'est pas logique Mais c'est comme ça Une fois que vous avez sélectionné votre bonne résolution Et borderless window Vous faites appliquer Et là déjà vous aurez gagné quelques FPS Sur cette même page Vous avez un bouton avancé Et là je vais vous faire gagner le plus de FPS possible Alors là ne prenez pas en compte mes paramètres graphiques à moi Parce que bon j'ai un PC très puissant Donc je peux me permettre de mettre ces paramètres là Le but c'est de vous vous faire gagner beaucoup de FPS Donc je vais vous indiquer ce qu'il faut mettre exactement à quel endroit En détail du modèle il va toujours falloir mettre élevé Alors à part si vous avez vraiment un PC Et c'est un grippin Et n'arrive à rien faire Mettez en faible Mais il y a certains modèles comme des voitures Qui ne vont pas se charger S'ils sont en faible ça va déformer les voitures Donc élevé c'est vraiment pour voir tout correctement Au niveau du détail de la texture Je vous conseille de mettre en élevé Et de ne pas mettre en très élevé comme moi je fais Surtout pour des serveurs RP Si votre PC n'est pas assez puissant c'est pareil Vous pouvez baisser ce paramètre Et le mettre en faible ou en moyen Détail de l'image élevé Si vous avez pareil encore un PC qui n'est pas bon Mettez faible Pour les détails de l'eau je mets tout reflété Vous pouvez mettre des reflets simples Si pareil votre PC n'arrive pas à tenir Pour le détail des ombres Mettez moyen Mais si votre PC pareil n'arrive pas à gérer les ombres Mettez faible La correction des couleurs il faut l'activer Si votre PC n'est pas puissant Désactivez le Pour l'anti-aliasing je vous conseille de mettre du 4x Si votre PC ne tient pas Mettez aucun Le mode de filtrage je l'ai mis en 16x Si pareil votre PC n'est pas puissant Descendez la valeur jusqu'à que vous ayez des FPS normaux En attente de synchronisation je vous conseille de le désactiver Le flou de mouvement je vous conseille de le désactiver Pour le champ de vision je vous conseille de mettre une valeur entre 90 et 100 Bon moi c'est vrai que j'ai mis 100 parce que j'aime bien avoir un angle large Mais vous pouvez mettre 90 c'est très très bien Le rendu multi-cœur surtout activez-le Maintenant on a tous des processeurs qui sont au minimum de 2 cœurs Donc activez-le vraiment vous aurez déjà plus de FPS Et le high dynamic range en fait c'est tous les effets d'éclairage Je vous conseille de le mettre complet Parce qu'en fait il y a des maps qui vous le demanderont Et sinon vous verrez la map un peu terne Genre avec des lumières un peu bizarres Bon vraiment si votre PC ne tient pas mettez aucun Mais normalement ça ne change pas grand chose Une fois que vous avez fait tout ça vous cliquez sur ok Alors attention si vous êtes en jeu bien évidemment ça peut faire crasher le jeu S'il redémarre ne vous inquiétez pas vos paramètres sont sauvegardés Et là vous aurez déjà gagné beaucoup de FPS Dernière chose très importante je vais vous proposer d'éditer un fichier texte Qui là va normalement tout changer Si vous avez fait tout ce que je vous ai dit avant Plus ce fichier texte les amis ça va être parfait Le lien du fichier texte est disponible en description Donc n'hésitez pas à aller le télécharger Comme ça au moins c'est plus facile Mais je vais quand même vous expliquer de A à Z ce qu'il en vaut Une fois que vous êtes dans votre dossier Garizmod Vous recliquez sur Garizmod Vous allez dans le dossier CFG Et là vous avez un fichier qui s'appelle autorex.cfg Alors vous l'ouvrez Vous vous mettez à la première ligne Vous copiez-collez tout ce bloc texte Alors il n'y a absolument rien à changer A part si vous êtes sur PC portable Attention il va falloir connaître le taux de rafraîchissement de votre écran Donc souvent pour les PC portables c'est quelque chose de bas Genre 65 Hz ou 75 Hz Pour les PC portables gamers ça peut aller bien plus haut Mais il va falloir que vous connaissez cette valeur Tout simplement parce que dans FPS max Donc là nous on est à 999 Comme ça on peut avoir 999 FPS Si le PC est capable de les afficher Et par exemple si vous avez un écran 144 Hz sur votre PC portable Je vous conseille du coup de mettre la valeur 144 Si vous avez un 240 vous mettez 240 Voilà vous mettez la valeur en fait de votre rafraîchissement Une fois que vous avez fait tout ça Vous faites juste enregistrer Et voilà votre autorex.exe est enregistré Et ça lancera toutes ces commandes Dès que vous lancerez votre Garizmod Automatiquement vous n'aurez plus rien à faire Normalement les amis avec ce tuto Vous avez le plus de FPS possible sur votre Garizmod Vous n'avez plus de problème d'erreur Vous n'avez plus de problème de texture J'espère en tout cas que je vous aurais aidé A résoudre tous vos problèmes Je voulais vraiment faire ce tuto global, général Parce que je sais que ça peut en aider plus d'un Et que vous êtes beaucoup à être en difficulté Si vous avez encore des questions N'hésitez pas en tout cas à les poser en commentaire Vous pouvez aussi aller sur le site GTACityRP.fr Et en vous inscrivant dans la catégorie aide Vous avez énormément de joueurs qui ont déjà posé des questions Qui ont déjà eu des problèmes résolus Donc n'hésitez pas parce que bon Bien évidemment je n'ai pas inventé Gmod Je n'ai pas toutes les réponses J'ai essayé de vous faire le B.A.B. Donc tout ce qui était basique Après quand vous avez des problèmes plus complexes N'hésitez pas à aller sur le forum Des gens qui ont aussi eu le souci Pourront vous aider Sans souci On est très gentil là-bas N'hésitez pas à liker la vidéo A vous abonner Je vous dis à tout ça pour une nouvelle vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501